Je m'intéresse à l'art pour ce qu'il peut avoir de dire de politique et d'économique. C'est vraiment ma grande passion. Et donc là, vraiment, on a quelque chose de très très intéressant. L'histoire des villes en Afrique est une histoire d'une violence coloniale absolument indissible. Le Congo a ceci de particulier que si c'est humainement possible d'avoir créé des conditions encore plus abominables, c'est bien là que ça a été fait pendant la période coloniale. Et ce rapport au colonial est très très présent dans le travail d'artiste. Par exemple, il y a quelque chose de très très intéressant dans une très belle fresque, enfin deux fresques de 4,5 mètres chacune par Megha Mingedi qui seront dans la préface de l'exposition, la partie qu'on va appeler Bandeli, qui veut dire préface en lingala, où il y a une fresque qui nous parle de la ville officielle, c'est-à-dire la ville telle que présentée par la municipalité et donc intimement liée à la structuration de la ville pendant la période coloniale. Et puis l'autre fresque qui est beaucoup plus la ville telle que vécue au jour le jour, pensée en lingala, en langila par ses habitants. Et la relation au colonial là-dedans est très très forte. Et de nouveau, comme dans le travail de Gozette, c'est une approche très subtile. C'est une pensée très riche autour de la colonialité et de l'impact qu'elle a eu sur la ville et sur la façon dont les gens vivent aujourd'hui. Les chroniques aujourd'hui sont la ville performance, la ville sport, la ville paraître, la ville musique, la ville capitaliste, mon préféré, parce qu'on peut se poser des tas de questions là-dessus, la ville esprit, la ville débrouille, la ville future et la ville mémoire. On a un très très bel article dans le catalogue d'Abdou Malik Semoun, qui est un des grands grands écrivains sur les villes. Il travaille en Afrique, il travaille en Indonésie, il a beaucoup travaillé à Kinshasa. Et lui a un très bel article sur la ville capitaliste, mais dans laquelle toute une partie porte sur les questions de débrouille. Donc il y a une intersection parfaite entre les deux chroniques. Et c'est ça qui rend la chose vraiment fascinante. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout, et l'exposition ne propose pas du tout, de penser cette ville débrouille comme quelque chose de désorganisé, de folklorique. Bien au contraire, elle regarde vraiment ça d'un point de vue de ce que cela peut vouloir dire, de l'organisation au jour le jour, de la façon dont les gens fonctionnent à travers la ville. Par exemple, il y a une photo qui est absolument merveilleuse, de Darek Toubadzaya, qui porte sur la façon dont on pirate l'électricité. Parce que, bon, tu l'auras vu, bien évidemment, il y a très très peu de points d'électricité dans la cité, qui est les quartiers où vivent la très très grande majorité des Kinois, des Kinois, donc les quartiers non planifiés. Et on trouve là toutes sortes de manières de pirater le courant, qu'on appelle en languilla, c'est-à-dire le slang du Lingala, « benda courant », « to bend » le courant. Et il y a une photo absolument merveilleuse où on voit une quantité phénoménale de fils qui se croisent, qui créent des nœuds les plus extraordinaires. Et bien sûr, tout ça n'a rien de désorganisé, bien au contraire. Et il y a une très très belle série de photos de Cédric Mazzolo, un des artistes, donc, qui porte sur la façon dont on trouve de l'électricité la nuit. Donc, par exemple, des étudiants ou des écoliers qui étudient sous la lumière de néon, des petites lucioles luminescentes comme ça qu'on trouve sur les bars, sur les terrasses, et comment les gens arrivent à travailler dans ce contexte-là, comment on se sert de la face d'un smartphone pour illuminer un visage qu'on rencontre au coin d'une rue où il fait noir. Ce sont ce genre de questions-là qui sont examinées dans la section des brouilles qui vraiment montrent à quel point tout cela est merveilleusement pensé, organisé, mais pas du tout vraiment aux antipodes d'une notion de désorganisation. On parle de Paris comme d'une ville où cela n'existerait pas. Et en fait, plus on regarde, plus on se rend compte que ça existe. Peut-être pas dans les traits, ce qu'on veut appeler les beaux quartiers, mais il y a toutes sortes de quartiers de Paris où une forme de débrouille et d'inventivité face à la violence radicale du capitalisme et précisément de ce genre de séparation entre ce qu'on veut appeler les beaux quartiers et ce qu'on veut appeler les quartiers populaires, en fait, montre qu'il y a énormément à apprendre, énormément à penser, et que finalement, le genre de quartier où on est par exemple ici demande vraiment à réfléchir à des façons de repenser la ville à partir de modèles comme Kinshasa. Alors, il ne s'agit pas de faire de l'angélisme. Kinshasa est une ville terriblement difficile où les gens, la très grande majorité des gens, vivent très mal. Donc, il ne s'agit pas de faire de l'angélisme ou du romantisme, il ne s'agit pas de ça du tout, mais quand même, il s'agit de réfléchir à des solutions que les gens ont réussi à trouver pour une forme de vivre ensemble qui paraît surtout en cette période ici où on rejette en masse les gens qui viendraient d'ailleurs, une forme de vivre ensemble qu'il faudrait vraiment examiner, à laquelle il faudrait vraiment penser, et qui manque radicalement ici. J'en parlais à plusieurs des artistes dans le contexte de la chronique sur la ville capitaliste qui disait que, oui, il y a une présence du capitalisme qui est terriblement violente à Kinshasa et que c'est de plus en plus le cas avec le boom immobilier qui déplace des familles entières. C'est très clair. De nouveau, j'aurais tendance à dire qu'il faut faire attention et ne pas romantiser une ville africaine dans laquelle il y aurait eu un vivre ensemble qui se trouverait en train de se désagréger maintenant. Je pense qu'il faut faire très attention à ce genre de dichotomie. Je crois que c'est sans doute beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Mais il est bien évident que quand on lit quelqu'un comme Simone, qui a un livre qui sort maintenant, qui s'appelle Improvised Lives, Vies improvisées, et qui parle justement d'infrastructures créées non pas à partir de durs, des ponts, des routes, etc., mais à partir de relations entre les personnes, de façon dont les gens arrivent à créer du lien qui est fonctionnel, qui est nécessaire tous les jours à partir de relations inter-humaines. Et ce genre de recherche d'infrastructures, d'autres formes d'infrastructures, me paraît quelque chose de très très important qu'il faut garder à l'esprit quand on parle d'une ville comme Kinshasa et qu'on ferait bien de garder à l'esprit quand on parle d'une ville comme Paris, Londres, New York ou que sais-je. La focale est vraiment sur des formes qui me paraissent très très importantes à Kinshasa aujourd'hui, mais qui tendent à être moins représentées dans les expositions qui sont focalisées sur le Congo. La performance est vraiment un art qui prend de l'essor à Kinshasa aujourd'hui, avec des artistes qui font un travail très très engagé, aussi bien éthiquement que politique que formellement. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a dans l'exposition trois formes d'approche à la performance. On a ça en vidéo, notamment à travers le festival KINACT, où on voit des performeurs au travail à l'œuvre dans la ville. On a de très belles photos de performeurs à l'œuvre et puis on a des costumes également. Et donc ça donne vraiment... Il y a quelque chose d'holistique là-dedans que j'aime énormément et ça a été très très intéressant de travailler sur le catalogue là-dessus. C'est de vraiment travailler avec les performances individuelles, d'interviewer les performeurs avec Andro Amindré-Colo, de voir avec eux quelles sont leurs approches de la performance, pourquoi ce genre de costumes, comment ils investissent la ville. Donc ça, c'est un volet. Ensuite, il y a beaucoup de travail de vidéo dans l'exposition et de la vidéo que j'aime énormément parce qu'elle s'intéresse à des sujets qui me paraissent absolument clés, c'est-à-dire le futur, les imaginaires, une vision de la ville qu'on pourrait avoir en 2050, en 3010, etc. Donc ça, ça m'intéresse énormément et avec une approche plastique qui est très très riche et qui donne vraiment une vision de la ville que je n'ai pas trouvée dans d'autres formes. Et puis, il y a de la très très belle photo. Et par exemple, l'artiste dont l'œuvre apparaîtra sur la couverture du catalogue, sur l'affiche, etc., Gozette Lubondo, qui fait un travail merveilleux autour de la question des imaginaires, de l'onirique et qui arrive à marier des questions très très contemporaines avec l'histoire de la violence coloniale, mais en faisant ça de façon très très subtile. C'est un très très beau travail qui est filmé dans un ancien wagon de train. Et on a également dans un train du très très beau travail de Darek Toubadzaya qui a réussi à faire des photos. C'est très rare, c'est très rare d'arriver à photographier comme il l'a fait, dans un train. Et de vraiment voir comment les gens vivent au jour le jour. Et il arrive, et il nous a dit ça dans une interview, c'était vraiment très très intéressant, à rattacher ça à l'histoire politique du pays. Il y a une juxtaposition entre ces photos, entre ces corpus de photos qui sont très très différents les uns avec les autres, mais qui apparaîtront l'un à côté de l'autre dans l'exposition, qui je pense devraient être très très riches. Il y a Magloar Mpaka, qui, alors lui, fait quelque chose de vraiment extraordinaire. C'est-à-dire, il est très très, il dit très très clairement qu'il y a un manque d'archives à Kinshasa qui permettrait de penser l'histoire de la ville et des grandes villes du pays de façon générale. Et donc, il s'est mis à collectionner. Il collectionne des photos qui ont été prises plus ou moins entre 1940 et 1970. Et beaucoup de ces photos sont des photos de la période coloniale qui sont des photos de propagande. Donc, on voit une ville avec des quinois heureux, ravis d'être sous la houlade du colonialisme, etc. En même temps, des photos architecturales qui sont très très intéressantes et qui constituent vraiment une comparaison fascinante avec la ville telle qu'elle est présentée dans la plupart des œuvres d'art de l'exposition, c'est-à-dire une ville très très contemporaine. Et c'est d'une part cette comparaison qui est fascinante, mais c'est également le fait qu'on ait un artiste qui se soit muet en collectionneur et qui fait ça dans des conditions qu'il explique comme très très difficiles. Parce que, d'abord, ça coûte très cher. Ensuite, c'est très difficile de trouver ces photos. Et son rêve, c'est de créer un musée. Et on va avoir dans l'exposition un montage de plusieurs mètres de détails de ces photos et également des images plus petites des photos elles-mêmes, donc dans leur entièreté, et qui permettent vraiment de se donner, d'avoir une idée de la matérialité de cette ville telle que présentée par le colon. Et justement, ce rapport entre l'image de propagande et l'image pas du tout léchée de la ville qu'on peut trouver dans les œuvres d'art qui constituent les huit autres chroniques et la traversée de la ville, je pense, devrait donner quelque chose de très très intéressant. Alors, une chose qui est particulière au Languila, c'est que c'est un slang qui a été développé au tout début des années 2000, notamment par un très grand musicien du nom de King Caster. et qui a été adopté par les musiciens et par les artistes et par les performeurs. Donc, c'est un slang qui est quand même très très particulier, qui commence à s'étendre au reste de la ville, mais qui est vraiment très très présent dans le slam, dans le hip-hop. Et ça, c'était quelque chose qui nous a paru vraiment très très important. C'est-à-dire que c'est ça n'est pas simplement, on a tendance à penser aux argots des villes comme à quelque chose de répandu partout. Alors que c'est quelque chose de très très complexe à Kinshasa. Il y a le Languila, d'une part, qui change tous les jours. Il y a des versions du Languila différentes. et puis, il y a également le langage qui est parlé par les Chege, qui sont les enfants de la rue. Et les deux ne sont pas du tout la même chose. Et ce langage des Chege n'apparaît pas, ou apparaît peu en tout cas, tel que je le comprends, dans le rap et dans le slam. Et cette espèce de richesse linguistique me paraît très très importante. Et c'est quelque chose qui ressort des slams qui ont été écrits pour l'exposition, de la leçon de Languila que nous donne le slammeur John Love, mais également qui apparaît, comme je le suggérais, dans le travail de Megha Mingedi, et qui apparaît très joliment dans le catalogue, notamment avec une très belle nouvelle de Shinzo Anza, très ironique sur la religion. Il est très important de se rendre compte que ce n'est pas la première exposition sur Kinshasa. C'est loin d'être la première exposition sur l'histoire de l'art du Congo. C'est peut-être la première sur le très très contentisme contemporain, mais seulement en Europe, parce qu'il y en a eu une très importante qui s'appelle Young Congo, qui a eu lieu il y a juste quelques années, organisée par Vichwa Milwambwe à Kinshasa. Et je pense que, pour moi, cette exposition qu'on est en train de monter ne fera sens que si elle est pensée en rapport avec ces autres expositions, c'est-à-dire dans le fil, dans la continuité d'essayer de créer presque comme un chemin de miettes, si on veut, à la Hande sur les Grettes, pour penser l'histoire de l'art congolais, qui est une histoire extraordinairement riche. Par exemple, il me semble très très important également de rappeler que ça n'est en rien un survol, cette exposition, parce qu'il y a plusieurs générations d'artistes qui sont au travail à Kinshasa aujourd'hui, et chacune mériterait une ou plusieurs expositions. Donc il ne s'agit absolument pas de ça, il s'agit vraiment d'une réflexion autour de thématiques beaucoup plus que d'un survol de la scène contemporaine quinoise. Et j'ai le très très gros espoir que les gens qui voient l'exposition, peut-être les journalistes qui écriront là-dessus, se rendront compte de cela. Une chose que je dirais, c'est que j'ai vraiment le très très gros espoir que cette exposition pourra aller à Kinshasa, qu'elle sera montrée là-bas. Je pense que c'est une exposition qui aura besoin de changer en termes de contenu. Je crois qu'il faudra qu'elle soit à la fois plus large et plus pointue. Je suis consciente du fait que c'est un contresens. Je rêverais que ça aille à Légos, j'aimerais beaucoup que ça aille à Johannesburg, ça serait merveilleux si ça pouvait aller à Nairobi. Ça serait vraiment, vraiment formidable ça. évidemment, ça serait absolument merveilleux et puis ça serait merveilleux si elle pouvait aller en Asie. C'est clair. Maintenant, il faut voir, il faut espérer. ... ... ... Merci.